Re-coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est parti, on va faire maintenant la mission suivante, la troisième. 26 juillet, nous sommes cachés dans une ferme à l'extérieur de Marigny. Je ferme les yeux et je pense à Hazel, mais je finis par faire encore le même rêve. Vous pourrez tirer dessus ! Toujours le même cauchemar. Plus ou moins, ouais. J'arrive pas à m'en défaire. Ça va, repose-toi. Non, faut que je montre à Pearson que je suis prêt. Je me fous de ce qu'il peut dire. Toi, t'as rien à prouver à personne. Ouais, mais tu sais quoi, j'en ai marre qu'ils s'en prennent à moi. Chez moi, quand t'as un problème à régler, t'y vas pas par quatre chemins. Et c'est comme ça que tu te fais respecter. Ouais, je comprends bien. Tu peux me croire. Un homme doit savoir mener ses propres batailles. Mais le respect va pas te servir si tu te fais buter. En tout cas, je te remercie pour le coup de main. Et puis, ce bon vieux Saint-Michel veille sur nous. Alors crois-moi, il peut rien nous arriver de mal. Je savais pas que tu croyais à J'vort de trucs. Tu sais, moi, je prends tout ce qui peut aider. Bon, tu vas me le raconter, ce rêve ? Ou pas ? Des loups s'attaquaient au bétail. Moi et mon grand frère Paul étions partis les chasser quand c'est arrivé. Rêle, t'es là-dessus ! J'essaye, j'essaye ! Tu vas bien ? Je suis désolée, Paul. Écoute bien, frérot. C'est normal d'avoir peur. Allez, on ferait mieux de rentrer, petit frère. Depuis ce jour, j'ai juré de ne plus jamais laisser tomber Paul. Mais maintenant, ce n'est plus lui que je dois satisfaire. C'est Pearson. Un couvert ! Vite ! C'est Turner qui mènera la manœuvre sur la place. Notre boulot, ce sera de le couvrir depuis cette église. Pas de question ? Bien ! J'ai une question ! Garde-la, Stike. Ça te fera un bon point. Allez ! Je crois que je suis son chouchou ! Il n'a même pas répondu à sa question. J'attends un peu que ça se passe bien. C'était pas mal, le fumigène. Donc, on va patienter un peu. Donc, on a les soins. Maintenant, ça se recharge. Regardez bien. C'est plus à volonté, en fait. Donc là, il nous a donné quoi comme arme ? Je regarde. D'accord. Et là, on a le pistolet, comme toujours. On va aller, on y va. Donc, toi, tu ne vas pas nous avoir. Merde, c'est temps que je recharge. J'ai trop pris le réflexe. Je vais recharger trop vite les armes. Donc, c'est bon. Je pense que là, il nous a un tout petit peu endommagé. Mais à part ça, ça passe. Oh, merde, j'ai failli abattre encore un de mes collègues. Oh, putain, ce n'est pas vrai. Je suis désolé. Oh, encore une fois. Honnêtement, je vise légèrement à côté, je te jure. Donc, qu'est-ce que c'est ici ? Ah, ça, c'est pour bouger la table, en fait. D'accord. Donc, là, on n'aura plus du tout d'ennemi. Je vais ramasser d'autres armes parce que je me dis que ça peut être intéressant. Regarde, il y a un trésor là-bas. Oh, je taquine. Il n'a cru qu'il y avait quelque chose. Donc, lui, il est là. Voilà, ça, ça va être beaucoup plus sympa. Donc, il faut qu'on neutralise le véhicule. Quand tu veux des fumigènes, il n'y a pas de souci. Je ne touche pas. Bon, on peut y aller maintenant, je pense. Ah, mais des fois, call-off, c'est un truc de ouf. Ça reste bloqué là où il ne faut pas. Franchement, tu ne sais pas d'où ça tire. Je passe vraiment ma soirée, on va dire, à me soigner. Donc là, c'est bon, ça a été nettoyé. On est vraiment proche de la lignée ennemie. Oui, 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 il y a eu pas cette grenade. Oh, la malédiction de la grenade. Donc là, c'est bon. Nos collègues commencent à arriver sur le terrain. C'est cool. Donc attends, je vais lui demander quand même des soins. Bon, tu me donnes une trousse de soin, s'il te plaît, ou tu fais semblant ? Il me faut cette trousse de secours ! Donc en fait, maintenant, il veut qu'on monte là-haut. Putain, le bâtard ! Il m'a enlevé toute la barre avec son RPG. Avec son arme, là. Destructeur. Mais ils sont combien, en fait, à se lancer sur l'âme à chaque fois ? Ils sont plusieurs. Vous savez, ce qui va le plus chaud, c'est de savoir exactement où tu dois aller. Et de trouver tout de suite la bonne zone. D'accord. Alors, ils sont vraiment, vraiment partout. Voilà, donc là, il nous reste encore quelques-uns ici. Ça va, il n'y en a pas à l'étage, cette fois-ci. Allez, les gars, c'est parti. Neutraliser, on peut y aller, on peut avancer. Donc les objectifs sont en face. Ben non, maintenant, ils sont là, en fait. Il fallait juste repousser tout ça. Allez, tous deux soins un petit peu, en plus, ça fait pas de mal. Donc c'est parti. La porte, Daniels, allez ! Ils sont passés où ? Ils ont dû fuir en nous entendant arriver. Les Bush ont laissé de l'équipement. Ravitaillez-vous avant qu'on aille voir dans le clochet. Jesus. Pourquoi les juifs n'ont pas l'église ? Nous, on va à la synagogue. Synagogue quoi ? Tu sais quoi ? Laisse tomber, là. Merde ! Mitrailleuse au premier étage, à couvert ! Blanquez-vous, ça va vous ! Bush, au premier étage ! On s'arrive pas à l'aider ! Voilà, c'est bon. Elle est quand même efficace comme arme, c'est ça qui est cool. Oh, coup de chance que franchement, c'est passé à travers. Bon, bah on va reprendre des munitions. Je sais pas si ça redonne des grenades. Non, ça donne tout sauf les grenades, je m'en doutais. Bon, l'arme que j'ai, elle est pas si intéressante. Faut que j'essaie d'en trouver une. Ah, ça c'est bien. Enfin, une bonne arme. Dégage, toi. Voilà, c'est bon. Où est-ce qu'ils sont, là ? Ils sont en face. Ah, il y a un mec, on lance plein ou pas ? Oh, les armes, franchement. Plutôt les munitions. Elles nous montrent quand même beaucoup, là, en ce moment. Voilà. On va se soigner. Ça passe à travers, c'est ça qui est chouette. C'est bon. On peut avancer. Bah oui, c'est ce que je veux. Je me dirige vers la porte. Les beaux chabats, nos sosseurs ! C'est ça, Nayello, à l'assaut de six canons ! Oui, sergent ! Nayel, Stiles, vous les protégerez du clocher avec moi. Content de te savoir, là-haut. Fais de ton mieux. T'en fais pas, je te couvre. T'as intérêt. J'espère qu'il y a un beau sniper qui nous attend, là-haut, parce qu'avec ça, ça va être un peu plus dur de... Ah, tiens. Qu'est-ce que tu trouves là, toi ? Écarte-toi de la fenêtre ! Tu veux révéler notre position ! J'espère que personne n'a le vertige. Il a changé quelque chose ? Non ! Allez, grave ! S'il te plaît, il monte dedans, lui. Ok, d'accord. C'est sympa, quand même. Donc, les gens, ils te respectent même pas, quoi. Voilà, là, là. Suis this man, tiens-toi prêt ! Bon, ils sont en mouvement. Couvre-les pour qu'ils puissent détruire ces canons anti-aériens. Je suis près de la voiture. Je suis près de la voiture. Je suis mort, qui est dans le bâtiment. Ah, qui est dans le bâtiment en face. Ah, c'est des vrais snipers cette fois-ci en face, quoi ? Encore un. La niaise, qui, c'est sniper ? Il est où, le type ? Ah, c'est comme ça qu'il nous donne les positions. Attends, ça explose, ouais, ça explose. J'avais peur que ça ne pouvait pas exploser, là. Normal, il ne faut que faire des têtes, en fait, pour pouvoir m'être tranquille, j'ai l'impression. Pas complétement non plus. C'est bon, ils se sont occupés de tout le monde, ouais. Bien joué. Ah, ouais, quand même. Donc, lui, il est là. Ah, il y a encore les canons anti-arrière, là-bas. Je ne sais pas si on peut faire des doublettes, des triplettes. Là, j'ai vraiment mal visé à la fin. Ah, mais c'est tout le monde qui veut aller là-dedans, ou quoi, là ? Ouais, je sais. Merci de me le rappeler. Donc, l'autre, il est en face sur la tourelle, ici. Je crois qu'il ne faut plus prendre son temps, justement, pour bien viser. Où est-ce qu'ils sont, les autres, là ? Je suis là, je suis là. Je suis là, attroche-toi ! Non ! Attention ! Écarquez-nous ! Allez, potes-y, vas-y, vite. On ne peut pas glisser sur l'échelle. Donc, il faut qu'on s'échappe, hein. Mais très vite. Et là, ils sont tous en train de mourir. Malheureusement, j'ai l'impression que je vais être le seul survivant. La cloche va finir pour me péter à la gueule. Tu vois, je te l'ai dit, je te l'ai dit. Oh, là, tu es déjà KO. Dès que tu tombes comme ça, tu es sonné. En plus, tu as quelque chose qui s'est ajouté, là. Vas-y, extrais-toi, vite. C'est vrai que tu finis. C'est le clocher de recouvre complètement. Je ne me pose pas de questions, je descends. J'ai des ailes dans le dos, soldat. Non, sergent. C'est parce que je ne suis pas ton putain d'ange gardien. Oh, nom de Dieu. Je viens juste de perdre deux bons soldats. On doit se ressaisir et détruire ces maudits canons. Allez. Je ne vois pas, Jusman. Bordel. Ils étaient ensemble quand tout s'était fondré. La meilleure chose à faire, c'est de maintenir cette position. Il n'y a pas de problème, ils sont où ? C'est sûr, les grenades en réserve, là. Merci pour les grenades. Bon, s'il te plaît, dis-moi où est-ce qu'ils sont. Oh, saleté. Ça, c'est pas un lance-flammes, ça. Ça, c'est un lance-patate. Désolé, c'était après voir que j'allais me faire éclater. Je n'avais pas calculé que le lance-patate, il était quand même assez chiant. Je ne vois pas, Jusman. Bordel. Ils étaient ensemble quand tout s'était fondré. La meilleure chose à faire, c'est de maintenir cette position. Les boches doivent pas monter ici. Les grenades, qu'on a de réserve, dis-moi. Ne t'en faites. 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 Ils ont besoin de tir ou de couvertir. Sergent, ne t'en faites. En position. Ne venez pas, les allemands. Ne venez surtout pas. Il est où le lance-flamme, en fait ? Il n'y a pas de lance-flamme, il raconte les conneries, lui. Je ne vois pas de lance-flamme, là. Il est là. Je suis vite, je suis vite. Comment je suis avec, là ? Ah, désolé, Preston. J'étais un peu fumé. Attends. Hé, les gars, les gars. Je me soigne, merde. Faut pas venir comme ça, hein. Ils m'ont plus arrivé de l'autre côté. Hé, tu crames toi-même par ton propre feu, hein. Ah, la position, la garder, ça va être dur, hein. Ouais, il n'y a plus. Merde, il n'y a plus de munitions. Ah, putain, je n'arrive pas à l'avoir. Indiquez-moi où il se trouve. Ah, c'est chaud comment je ne peux même pas me réfugier, là. Je m'emmerde, quoi. Donc là, il faut quoi ? Il faut qu'on lance des fumigènes, ça marche. Ah, non, ça, grenade à lui. Je ne sais pas, il faut que je la trouve. C'est bon. Donc, la grenade fumigène est où ? Voilà. Il fallait juste que j'attende un peu. Il fallait jusqu'à ce que les P-47 arrivent. Ah ouais, rien que ça, quoi. Rien que ça, quoi, des deux côtés. Rien que ça, quoi, des deux côtés. Rien que ça, quoi, des deux côtés. Je ne sais pas. Ça va. Bien joué, les gars. Vous avez vraiment tout donné. Ils sont venus liés, sans port de fuite. Ça, c'était du beau boulot, soldat. Ils s'en sont bien tirés, vous trouvez pas, sergent ? Peut-être que vous vous trompiez sur eux. On s'économisait, les gars. J'ai été trop coulant, alors. Eh ben, on va voir ce que vous avez dans le ventre. Si on lui a porté la tête d'Hitler sur un plateau, il se plaindrait quand même. Si on continue de se battre comme aujourd'hui, la guerre sera terminée en moins de deux. C'est pour ça qu'on doit sortir le grand jeu maintenant. D'accord, ça marche. Nous avons réussi à prendre Marigny. Les Allemands battent en retraite aussi vite que l'on avance. Mais on est plus que jamais dans le collimateur de Pearson. Je sens qu'on n'a pas fini d'en baver. Bah voilà, les amis. Donc, on se retrouve après pour la suite, ok ? Je pense que c'est mieux que je fasse chapitre par chapitre. Comme ça, même si ça dure un peu plus longtemps, moins longtemps. Comme ça, en fait, vous voyez la mission de A à Z. Parce que si je dois couper en plein milieu, parce qu'on a fait 30 minutes, c'est pas intéressant. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Gros bisous à tous. Et puis, je vous dis 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 à tous.